Alors aujourd'hui comme on l'a dit on est on se trouve on est paracha de toldot ouais on rentre dans la paracha de toldot et aussi c'est Rosh Chodesh qui se lève et bon bohachem un bon mois qui se lève c'est un mois où bohachem c'est un peu c'est un mois qui est un peu entre les deux comme ça mais qui se lève c'est un bon mois on va expliquer après et avant de commencer pour vous rêver un peu vous êtes fatigué il y a dans la paracha il ya un petit détail c'est pas ça que je parlais mais écrit que il ya eu un il ya eu deux enfants il sera qu'ils savent yacov et savent et voilà que et savent il revient du champ il est fatigué et il arrive très très fatigué et qu'est ce qu'il fait et savent yacov il est préparé un bon plat de lentilles voilà qu'il ya et sa vie demande à yacov je peux me le donner ce plat yacov il dit si tu le veux tu me vends ton droit d'aînesse et sa visite mais il dit qu'est ce que j'en ai à faire de mon droit d'aînesse deux mois se plaît lentilles et je le vends et quand il ya il a dit il y a vendu et écrivent à yves et savent et à bechora c'est quoi va yves il a dédaigné il a fait c'est quand tu vends quelque chose était j'ai rien à faire quoi et des fois que quand il ya quelque chose tu le vends et c'est triste comme de séparer de la chose il ya des fois tu l'as vendu je suis content de l'avoir vendu ouais tu as vendu une voiture qui a un problème dans le moteur tu dis ben tant mieux tant mieux pour moi et tant mieux pour lui alors il écrit que d'on veille vèse il ya écrit que c'est là là le que les savent il a fait la faute de les savent c'est qu'il a dédaigné la bechora le droit d'aînesse alors tous les commentaires ils demandent ils disent c'est ça que la torah elle c'est ça que c'est ça qui me qui dérange la torah est écrit dans la batra d'aftedzaïn écrit que et savent ce jour là il a fait cinq grands péchés mais quand on parle de péché c'est des grands grandes avérotes gens il a violé il a tué la tué nimrod il a fait cinq grosses avérotes ont tous les commentaires ils disent il ya cinq grosses avérotes et de quoi et de quoi la torah elle parle elle parle de elle parle de qu'est ce qu'il a fait qu'il a dédaigné la bechora c'est déjà que tu parles de quelque chose par des par des trucs qui sont intéressants tu vois qu'il a dédaigné c'est sympa mais une grosse avérote ça rappelle une histoire il y avait une fois un une personne il vient chez un rabat il me dit rave j'ai fait une grosse grosse avérote tu la connais il dit j'ai fait une grosse grosse avérote maintenant le rave était dans le bétamin rach il s'attendait à tous et au pire ça fait une grosse avérote attend ne nous pas ta bouche vient on va dans notre dans le bureau je vais raconter tu vas pas commencer à raconter dans tout le monde ce que ça fait quoi bon il amène au bureau comme ça il ya c'est quoi la grosse avérote même le rabat il était presque intéressé quand à lui dit mais la vera que j'ai fait j'étais au resto avec ma femme et voilà que j'ai on a j'ai mangé et après quand j'ai fait birkat j'ai pas fait maïma horonim j'ai pas fait des avant birkat ont fait maïma on se lave les mains j'ai pas fait maïma horonim du roi c'est c'est vrai que c'est la vera mais comment comment c'est passé comment c'est possible tu as oublié de faire maïma horonim vous allez dire il n'a pas beaucoup il faut maïma horonim comment c'est possible tu n'as pas fait maïma horonim et tu vas tu sais quoi ben on était au resto je me suis levé pour faire maïma horonim il n'y avait pas il n'y a pas de robinet dans le resto j'ai pas compris là s'il n'y avait pas de robinet dans le resto tu n'as pas fait aussi à moi tu n'as pas fait j'étais pas les mains pour manger le pain j'ai eu un rabbin excusez moi c'est pas que maïma horonim c'est même un étilat j'ai pas fait mais je comprends pas mais quel restaurant juif religieux où il n'y a pas de il n'y a pas de robinet forcément s'il y a du pain il ya un robinet même le le restaurant n'était pas caché j'ai quoi était pas caché mais comment c'est arrivé d'un restaurant pas caché je sais pas ce soir là c'est tous les restants et c'était fermé tous les restants juifs c'était fermé il dit m'a car c'était yom kippur alors qui l'omac le rabbi dit tu me parles de maïma horonim tu te moques de moi maïma horonim yom kippur tu as mangé tu me parles de maïma horonim à la même chose la question avec maïma dit c'est juste pour vous réveiller qu'est-ce qu'on relève dans la paracha on relève que et savent il a fait un péché c'est quoi c'est qu'il a dédaigné mais au lieu de parler qu'il a dédaigné par des vrais avérotes qu'il a fait il a tué il a il a il a violé il a volé il a tout tout fait les commentaires ils répondent ils disent comme ça un bon pur rouge ils disent que la torah elle vient pas te dire qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a pas fait la torah vient te dire comment il arrivait à faire c'est à dire quoi et savent on sait qu'il va faire plein d'avérotes mais comment il arrivait à faire d'avérotes on te dit et savent il a il a dédaigné sa vie c'était de dédaigner un type qui est ce qu'on appelle en hébreu il est mesazel rien celui-là là qui il est qui des lui qui n'est il ya pas d'importance il ya que lui qui est au centre et tout le reste c'est la zut ouais et comme comme il dédaigne tout le monde forcément la vie d'autrui est pas importante le porte-monnaie d'autrui n'est pas important la femme de d'autrui n'est pas importante pourquoi parce que lui il a pas d'importance pour pour autrui ça c'est l'histoire comme on voit que yosef écrit paro va ya comme mais les redages un nouveau roi s'est levé qui s'appelle paro qui connaissait pas yosef alors tout le monde demande c'est ça son problème qu'ils connaissaient pas yosef attendre le type il tué 400 enfants par jour et tu vas me dire qu'ils connaissent que le son problème c'est à carat à tov il n'est pas de la carat à tov la réponse bien sûr qu'il faisait plein d'avérotes mais comment il par où il arrivait à faire ce qu'il faisait parce qu'il n'est pas de la carat à tov une personne qui n'a pas de la carat à tov c'est quoi catat à tov c'est à dire de savoir être reconnaissant comme il dit le ramam une personne qu'aujourd'hui c'est pas reconnaissant vers autrui demain tu vas pas être reconnaissant vers dieu ça c'était en parenthèse ouais c'était pas ce que je voulais dire donc ce que je parlais aujourd'hui c'est on sait que le monde il tient sur trois piliers ouais comme vous voyez par exemple il ya deux piliers là et bon il ya deux piliers ici il doit voir des autres là bas ok le monde il tient sur trois piliers premiers piliers sont le chesed gmi l'outra sazim le chesed deuxième pilier c'est à vodah le service et la tefila troisième pilier c'est quoi c'est la torah et on sait qu'on fait on fait on reflète ces trois piliers c'est qui avraham qui recède il traque qui est phila c'est digne et yakov c'est torah yakov c'est lui le mitigeur ouais c'est ce qui qui rejoint avraham et il traque ce qu'on appelle tu ferait avraham c'est avraham c'est récemment il traque ses dînes donc que vous à état yakov qui rejoint les deux qui fait un mix comme ça ok ça c'est les trois piliers et ce qui est intéressant de savoir ça ça m'a toujours perturbé cette question là c'est qu'en fait quand on voit avraham on parle il ya plusieurs parachutes qui parlent de avraham 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 yacov 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 des parachutes entières sur yacov avec rachel avec la van avec si avec sa il traque békochi békochi on il ya une paracha qui parle de l'intrac il traque on n'a pas vraiment son historique à yacov on parle pas de l'intrac comment c'est possible que yacov qui est un des poteaux un des piliers de du peuple juif un des patriarches et même et plus que ça ça a l'air que quand tu lis et de façon très très léger on a l'air que presque il traque ça a l'air un peu d'un d'un petit un type qui capa de ce qu'on appelle de bita ronat mi un type qui sait pas se débrouiller la première premier exemple qui va lui il va pas tout le monde va se débrouiller va se chercher une femme il traque c'est le seul que monsieur il faut lui amener une femme je sais pas de débrouiller va soir il va trouver une femme comme tout le monde non il sera qu'on va lui amener la femme ouais il traque dans la paracha il va creuser des puits il creuse un puits et un type il arrive il dit bouge bouge de là il sera que la première fois tu dis bon je te fais attaquer je vais apprendre un peu sport combat tu vois tu dis cette fois ci je me suis fait éclater mais la deuxième fois c'est moi qu'il est que la d'accord non il sera qui il se fait taper il creuse un puits on vient on le déplace on dit bouge de là il bouge il creuse le deuxième on arrive bouge de là il bouge le troisième personne vient lui dire bon il reste on leur amane il dit que c'est chaque chaque ce qu'ils font les patriarches c'est ma c'est à votre siman et banim on sait que il traque il a con et le premier puits ça fait référence au premier bêtami d'âge qui va être détruit le deuxième puits ce deuxième bêtami d'âge qui va détruits et le troisième personne vient m'embêter parce que c'est le troisième qui va rester à vie là c'est le ramban mais sans arriver au ramban salaire ce qu'on voit les choses légèrement salaire que bm et israq il se fait il se fait éclater et il arrive pas il réagit jamais ouais on lui dit par exemple tu sais et savent c'est ton et savent c'est ton béros c'est un voyou qu'est ce que tu le tu le bénis béni ya corps je vois bien qu'il sera qu'il aime il l'aime il sera qu'il aime et savent et rifka l'aime yaakov et logiquement tout monde demande à il sera que tu aimes et savent tu aimes tu aimes des gens qui sont pas pervers aime yaakov ya comme le tibie très journée dans les dessus tu l'aimes pas donc il sera qu'il sera que ça a l'air que lui il réagit pas quoi c'est à dire qu'il béni on m'a dit de bénir le premier n'est je baigne et ça je prends pas la tête pourquoi ils savent il est comme ça pro il sera qu'il est comme ça et la même chose pour la quête à titrac son père il dit vient vient je dois sacrifier et je veux je me laisse dire réagir dit quelque chose non on te prend et je me prends ouais c'est la pâte molle c'est quoi c'est coller est ce que il sera qu'est comment est-ce possible de penser que il sera que c'est quelqu'un de léger qui a passé d'assurance ouais c'est c'est bizarre de penser de penser ça et là dans ce chiot là vous allez voir que vous allez voir une nouvelle image de l'intrac vous allez comprendre que l'intrac c'est pas celui qu'on pense justement il sera qui il a fait un gros gros travail et ce travail là vous allez voir que c'est un travail qui va qui va être supérieur à tous les à tous les autres à tous les autres à vos dots et en fait je voulais parler de la tfilah aujourd'hui donc ça donc il sera que c'est ça a défini la tfilah donc je dis qu'en fait c'est connu qu'il y a écrit dans le passout qu'on lit tous les et tous les jours vaivarech david ouais on dit l'echa hachem agdoula va agvoura va tiféret va netzach va od kichol va charyon va aretz donc là on dit l'echa hachem agdoula pour toi hachem l'agdoula la grandeur l'agdoula c'est c'est la grandeur mais c'est aussi le chesed donc c'est avraham l'echa hachem agdoula c'est avraham va agvoura c'est itsraq va tiféret c'est yaakov ok et la continuité on a on a les shiva ou shpizine ok et youssef il se trouve qu'il roll bachamaim youssef c'est lui qui rattache tout qu'il roll bachamaim dans tous les cas on voit que l'echa hachem agdoula on voit que le travail d'avraham c'était un travail de chesed avraham il est descendu dans ce monde pour faire du chesed 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 à fond la caisse il pouvait voir un petit chinois ouais c'est pas que j'ai que je compte des chinois mais dire que quelqu'un qui a aucun rapport avec lui il se mettait à genoux devant lui et il le prenait dit et vient manger chez moi à la maison il était du chesed sans nos limites chesed nos limites avraham c'était la marche le chesed nos limites il a fait la brit minar il a très mal il va se lever pour aller pour aller pour les servir des invités c'était du chesed nos limites et ça c'était le travail d'avraham avraham il a il a téléchargé dans ce monde là oui il a descendu dans ce monde un monde de chesed c'est à dire que hachem c'est quoi les hachem agdoula c'est à dire que hachem il a un comportement il a des middots ce qu'on appelle des middots c'est à dire des comportements comment il se comporte dans ce monde plusieurs comportements il peut se comporter en mode chesed il peut se comporter en mode djinn entre parenthèses par exemple on sait que hachem il a créé le monde au début vous le créez le monde en mode djinn narod il a vu que raha chennau l'amique m il a vu que le monde ne veut pas tenir il a associé à ce djinn a duré cette naron après tout le monde demande quoi il s'est planté hm au début vous les djinn après après il a mis en mode rachamim alors c'est pas ça c'est que la chaîne en fait écrit comme ça que l'écrit dingue madame tout vote que quand est-ce qu'on peut voir qu'une femme est enceinte non maintenant on a bon rachem on a on a les appareils mais avant comment pour y voir une femme à partir de trois mois c'est là qu'on voit que la femme est enceinte le bébé commence à se voir donc le rama de panneau il dit il dit un truc comme ça il dit que que le monde on reste donc trois mois pour qu'on voit le bébé il dit dans la création du monde hachem il a créé le monde et il a vu avec le djinn il a vu que le monde ne veut pas tenir donc qu'est-ce qu'il a fait il a associé donc si on va dans la même logique de l'agma sur kashem il a créé le monde bédine et il a vu qu'un ce qu'on voit dans l'agma c'est trois mois donc si tu comptes trois mois depuis la création du monde depuis le 25 et loul 3 mois ça fait quoi le 25 qui se lève c'est à hanuka kashem il a associé le rachamim la miséricorde c'est pour ça qu'à hanuka c'est un grand jour parce que ouais c'était en parenthèse qu'on est rentré dans le mois de qui se lève c'est à dire que c'est ce à ce moment là kashem il a en tout cas ce que je voulais dire c'est que bémet avram que à gboukou il a créé le monde et il se comporte dans ce monde avec plusieurs sortes de comportements et un comportement de chesed qui avram c'est no limit le chesed no limit ça c'est le père qui est le père qui donne qui donne sans regarder et il ya il track qu'est ce qui vient il sera que maintenant qu'est ce qui va faire il track en ce sac est intéressant il track il a vu il voit que ce qu'il a fait ce qui est le comportement qu'il a eu mon papa avram c'est un comportement qui est très bien mais ce comportement il peut amener à il peut amener le chesed no limit on peut arriver à des grosses catastrophes comme on voit le maboul par exemple on dit qu'autant du maboul qu'est ce qui s'est passé autant du maboul il ya là il n'y avait pas de il n'y a pas d'hiver ça n'existe pas la pluie c'était toujours en mode printemps ok toujours le soleil ouais les cocotiers c'était c'était le top autant du maboul ils avaient le chesed tout ils avaient l'abondance totale tout ce qu'ils avaient ils voulaient et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait les péchés les plus grands c'est à dire que quand il ya le chesed qui est no limit ouais on arrive à à la rébellion donc il sera qu'il a dit regarde un chesed quand tu vas quand tu vas dans une île ouais il ya une femme qui t'accoste ouais et que le type et la femme elle te veut ouais c'est aussi chesed je fais du chesed elle a besoin de moi donc je fais chesed le chesed c'est nos limites le chesed quand il est no limit on peut arriver à la débandade qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait il sera qu'il a dit on est obligé de prendre ce chesed là et de le structurer et de le limiter mais comment je veux le limiter la première chose que je dois faire c'est d'abord me à moi je dois m'effacer moi ma personne à moi je vais m'effacer pour que pour que h&m ils sortent comment je vais effacer on voit qu'ils seraient justement par la chaleur comme on a commencé le cours qu'il sera comme on a dit c'est la pâte molle la vie rôles chaleur homme au contraire il sera que c'est la personne qu'il a dit comment je vais faire que le monde il va se structurer et il va être on va réussir à donner une sorte de gvoulotte une sorte de frontière une sorte de limite à ce chesed là à cette abondance c'est comme le masha par exemple je vous donne un exemple c'est comme une mère au hachem elle a la carte bleue on sait que la carte bleue rabbi jitrit avait dit que la carte bleue c'est racheter votre cb ouais cb ces cartes bleues c'est shalom bhaït si tu vas voir du chambé tu donnes la carte bleue à ta femme alors il a dit comme ça imagine la femme apprend la carte bleue elle dépense à tout va comme ça elle achète aux enfants playmobil tout ce qui tout ce qu'ils veulent les enfants les enfants et kiffent tous les jours à peine ils ouvrent leur bouche même sans ouvrir la femme est solde elle revient du canyon et des courses avec des gros sacs comme les stars comme ça le mari à un moment il arrive dit à la femme je t'aime bien mais c'est que si tu continues comme ça la maison avait mis de vos têtes c'est comme une modèle dire qu'on va arriver à un gmach amerkazi c'est à dire qu'on va comme tous les israéliens d'arriver à un matin que on va être en déficit et alors que là maintenant on est bien donc il faut faut savoir faire attention regarder qu'est ce qu'on fait est ce que je peux dépenser je peux dépenser mais si je dépense à tout va ça part ça part n'importe comment donc le permanent si tu donnes nos enfants c'est qui le gentil vont te dire c'est la maman le père est toujours en train de de dire non on achète pas et la maman elle veut toujours acheter donc c'est qui qui est gentil c'est la maman et le père il est pas gentil mais en fait celui qui est un peu intelligent il comprend qu'en fait le père il est aussi il est aussi gentil la mère est gentil mais le père est encore plus gentil parce que le père il sait que l'éducation d'abord situé si c'est toujours tu ne donnes pas de goulotte de limites aux enfants et étudie ne donne pas des limites à sa femme ouais c'est un moment par thèse c'est la femme en principe elle est toujours elle est plus d'intelligence que le mari qui dépense moins que le mari mais bon en principe mais ce que je veux dire c'est que si on ne donne pas si on ne donne pas des limites alors qu'est ce qui va se passer la maison tout le foyer il va tomber il va crouler de dette dire que le père en structurant la chose c'est pas qu'il a fait c'est pas qu'il a enlevé mais au contraire il va faire que que le recette il va venir encore plus parce que maintenant qu'on a structuré on sait qu'on peut dépenser on sait qu'on peut pas dépenser c'est ça qu'il a fait il sera qu'il sera qu'il a dit comment je vais structurer c'est vrai que mon père il est il était mid nec mais mida ta recette recette ce qu'on appelle nos limites mais moi je vais je vais être vous ra c'est quoi que vous vois je vais structurer le recette comment je structurer la première chose c'est je vais m'effacer et en m'effaçant on est en m'effaçant hachem il va venir vers moi et je vous amène plusieurs exemples vous allez voir que il sera que c'est lui qui a le plus kiffé premièrement premier exemple il traque tous les avotes tous les patriarches ils devaient vivre jusqu'à 180 ans avram il a vécu chez quel âge 175 à fait il a perdu cinq ans parce qu'il parce qu'il fallait pas voir et ça bon mais tard là il les a perdu il ya ya cove combien de temps il a vécu 147 a fait donc il a perdu il a perdu lui aussi d'accord pourquoi il a perdu parce que parce qu'il s'est plaint il a dit il a dit mais à paro mais j'ai pas kiffé tout ça donc en tous les cas il les a perdu quel âge il a vécu il traque 180 donc tu vois que il traque il est resté 180 ans au guide traque la personne qui s'efface le plus c'est lui qui va le plus à avoir ce qu'il a il a besoin le schlombaït on parle de schlombaït s'arrange avec sa femme avram et sarah sarah dit ham si alé charles en brouilles s'embrouillé quelque part on le fait en gros ya cove à graf elle va il haraf bia comme ici il s'embrouillait qui est tu m'as pris la tête et qu'est ce qui a écrit chez il traque il traite écrit quand il a pris sa femme c'est le seul qui a écrit et il a aimé qu'est ce que j'ai besoin de savoir la torah a besoin de dire qu'il a aimé à vimer l'air il voit par la fenêtre il traque mais ça reik mais ça reik c'est à dire qu'il avec sa femme dans des trucs intimes tu vois que il traque son couple il allait au top pourquoi parce qu'on voit que quoi que quand une personne s'est s'effacé hachem il s'occupe de toi achat il va s'occuper de ton couple achat il va s'occuper de ta vie et ça va finir encore il traque il s'appelle il traque mais un chône sur rec il était toujours joyeux c'est le seul qui est joyeux il traque quatrième chose comme quatrième chose qu'on va voir chez il traque a pas c'est la richesse c'est le seul il traque tous ils étaient riches ouais mais il sera qui est écrit va il dalle à ish trois fois dans le passe-tout dans le même passe-tout écrit gadel méod genre il s'est devenu millionnaire multimilliardaire est devenu il traque ce qui n'est pas écrit chez les autres les âges étaient riches alors qu'ils faisaient rien ne faisait pas de business c'est bien ils ont ils ont ils sont amplifiés pourquoi parce qu'il a su il arrive comme ça il commence à creuser on lui bouge de là il n'y a pas de problème si si tu me dis bouge de là c'est à dire que je dois bouger ça me rappelle l'histoire avec reiki une fois en fréquence et marcher le shabbat il marchait le chaville toujours il avait l'habitude de faire la promenade de le shabbat de reiki et une fois avec ses mains faisait la promenade une fois il ya un nom juif comme ça il arrive lui dit seul juif comme ça du crash conseil du sale juif quand on te fait ça le réflexe pour les réflexes c'est une droite et qu'est ce qu'il a fait rafraï qui n'a dit attend et quand c'est possible qui m'a dit ça le juif qu'est ce que j'ai fait j'ai rien fait prêts me dit ça le juif il a vérifié dans sa poche il avait un mouchoir en france on ne veut pas il n'y a pas de héros on peut apporter et voilà c'est ça le juif toujours relié savoir s'effacer son annie à fin de coup s'il dit on dit modé annie le premier chef le matin qu'on se lève on dit modé annie prend on dit pas annie modé ouais modé annie d'abord on dit modé après annie on parle de soi pourquoi on parle de soi prend pas de on dit annie modé ce qu'il faut pas on commence pas la journée par le annie on s'efface l'effacement de la personne ouais et alors je continue avec l'intrach entre entre parenthèses un truc que joli aussi du sabbat de kelem je comptais pas le dire mais je le dis maintenant c'est qu'en fait le sabbat de kelem il dit un truc joli il dit que dans la paracha il écrit que quand yaakov il est né yaakov il est né il est né normal mais essav pourquoi il s'appelle essav mais la chambre assoui il était fait il était déjà fait il avait les poils il avait il était déjà fait il ya un petit débat qu'on pourrait demander c'est le sabbat de kelem je comprends pas l'homme la création de l'homme c'est le yitzur abria c'est la cerise sur le gâteau de la création du monde l'achem il a créé le monde pour l'homme un veau quand il sort du bébé du ventre de sa mère il est déjà qu'il est déjà sur pied il peut se débrouiller si sa mère elle meurt elle a laissé un petit biberon ou du lait il va se débrouiller va pas il va pas se laisser mourir un bébé qui est né si sa mère lui a pas donné du lait ou il n'a pas un biberon et tu lui as mis le biberon à côté il va pas le prendre hâte qu'il se retourne dès qu'il se retourne on tape les mains dès qu'ils sourient on fait des beignets il sort une dent on est super content ouais alors que un vaut pour quand c'est possible caché mais il a fait une sorte pareil qu'il a créé l'homme racer ouais et d'après ça d'après ça on va comprendre aussi qu'un écrit va avec des lois narim écrit dans la paracha qu'ils ont grandi les enfants yacov et savent ils ont grandi à tout le monde demande ils ont grandi les deux ils étaient au crédit avec les péotes les deux ils ont ils ont eu la même éducation comment est-ce possible que dans la même éducation il y en a un qui a 13 ans un il est parti au alay shiva ponovitch et l'autre il est parti au magasin de tatouage il a commencé à faire n'importe quoi comment c'est possible la même éducation le même moule un il est parti en cacahuètes et un il est sorti un gadolador comment c'est possible qu'est ce qui se passe c'est un autre débat comment c'est possible il y en a qui veulent répondre comme ça le savoir de quel âme il veut dire il veut dire c'est ça pourquoi hachem il a créé le monde et l'homme de façon que au début il est il s'est pas bougé après c'est des étapes parce que l'homme il a besoin toujours d'un d'un passé de voir des autres un exemple tu vois ton père tu vois ton grand-père tu vois tes copains tu vois et chaque étape ça l'aide à ceux à se construire chaque étape étape une personne qui est déjà fait qui n'est déjà fait il n'a pas envie de se bonifier c'est quoi la c'est quelle personne elle veut se bonifier c'est une personne qui sent qu'il a un manque qui les manquent quand tu sens que tu as un manque tu as envie de te bonifier imagine par exemple un fils à papa que tous les mois il reçoit ce qu'il a besoin il n'a pas besoin de plus que ça le type il n'a rien il ya des gens comme ça qu'on connaît le type il n'a rien envie de faire il n'a pas envie de se bonifier il n'a rien envie de faire il se lève tard il se couche tard il se lève tard il n'a rien envie de faire la vie ça n'intéresse pas il n'a aucun kiff pourquoi parce qu'il se sent tellement il se sent un chalème qu'il n'a pas envie de se bonifier quel c'est qui c'est qu'il a personne qui peut se bonifier c'est une personne qui se sent manquante à shem il a créé l'homme de façon qu'au début il est mans il est racer pour que il a envie de se bonifier yaakov à 60 ans il allait étudier 14 ans chez shem vever à 60 ans tu es âgé quand même quand il a les nerfs il a les nerfs parce que yaakov il est né racer et ça par contre il est né déjà déjà chalème donc et ça quelque part il n'a pas envie de se bonifier parce que il est déjà mal et donc c'est pour ça qu'il parle cacahuète une deuxième explication que j'avais entendu dans le chapira en passant aussi au chapire il explique un très très joli chat il a dit qu'en fait il disait comme ça il sait que ça c'est un d'artour pour les bar mitzvah ça il dit comme ça il dit au chapire il avait dit que en hébreu en hébreu quand tu dis mitzvah mitzvah ça veut rien dire en hébreu si tu veux dire un ordre c'est quoi mitzvah tu veux dire c'est un ordre non un ordre en hébreu c'est tzivoui voilà quelqu'un qui connaît bien le dictionnaire un ordre c'est tzivoui mitzvah ça veut rien dire dans le dictionnaire tu prends mitzvah ça veut rien dire c'est quoi il dit c'est quoi mitzvah il dit il ya des mots en ivrite en hébreu quand tu dis par exemple mishpat mishpat c'est une loi ouais c'est mishpat c'est un jugement quand tu dis un jugement en hébreu ça comprend trois choses ça comprend le juge celui qui se fait juger et le dossier en lui-même d'arron ça englobe trois choses par exemple mille va un emprunt quand tu dis mille va ça comprend le prêteur l'emprunteur et le prérends lui-même c'est à dire qu'il ya des mots un mot clé qui englobe trois choses et dit la mitzvah c'est la même chose une mitzvah c'est quand je fais une mitzvah c'est pas un simple ordre quand je fais un mitzvah c'est je me rattache à la racine c'est quoi il ya le méde savait donc dieu hachem il ya le metzvah celui qui est celui qui est ordonné et la mitzvah elle-même c'est que quand je fais une mitzvah c'est pas un simple ordre je me rattache à la chose et c'est ça que quand par exemple un bar mitzvah et un bar mitzvah il a on dit que à la bar mitzvah devient bar mitzvah c'est à dire que cinq minutes avant avant la nuit cinq minutes avant la nuit il y avait on a besoin d'un minyan le gosse il peut pas il a la cravate déjà parce que ce soir il fait la bar mitzvah on a besoin de minyan non il peut pas pitom cinq minutes après c'est l'âge qui a ça y est il peut compléter minyan qu'est ce qui s'est passé ouah il est devenu intelligent et pro il ya des gens qui avaient 60 ans le gars ne vina 9 ans avant la bar mitzvah il connaissait tout la torah et des gens à 70 ans ils connaissent rien c'est sûr que qu'est ce qui se passe à la bar mitzvah qu'est ce qui c'est quoi la qu'est ce qui se passe de magique à la bar mitzvah qu'il devient un autre en quelqu'un de bar mitzvah il peut faire des mitzvot ce qu'il pouvait pas faire avant la réponse il dit comme ça il dit que ce qui se passe à la bar mitzvah c'est le date il arrive c'est qu'on le date c'est la connexion sur le kibou h&m à 13 ans ils donnent ce qu'on appelle le wifi h&m ils donnent ça sans dire ça h&m donne la connexion wi-fi rimon casher ouais ils donnent une sorte de connexion qui peut mais là c'est pas un wifi qu'on peut se connecter à des ch'touyotes on se connecte à h&m ça il permet h&m faire ça c'est une connexion le date c'est ça qui permet à la personne enfin de se connecter quand je fais maintenant une mitzvah je fais pas un simple ordre je me connecte à h&m je me connecte à h&m et quand je me connecte à h&m c'est plus la même chose et c'est ça la différence fond des ragaves que mitzvah dit le schla en adbash mitzvah c'est son coin on transforme le on transforme le même le tzadik ça fait non ça fait yud le même se transforme en yud le tzadik est ce qu'on il se transforme en en va ça fait mitzvah le schla kadach il dit le schla il dit que n'est ce moment mitzvah c'est yudki vavké yudki vavké mitzvah ça fait en adbash yudki vavké mais il dit comme ça il dit comme ça les enfants ils ont grandi c'est-à-dire qu'est ce qui s'est passé quand ils ont grandi il s'est passé que yaakov il a reçu la connexion il s'est connecté ouais et comme yaakov il s'est connecté donc il donnait il faisait il a changé du mode mitzvah en mode du mode civouille ordre il est passé en mode mitzvah et donc puisqu'il est passé en mode mitzvah donc il est connecté donc il continue mais comme et ça a voulu les rester en mode déconnecté et avant la barre mitzvah il était en mode civouille rien et après la barre mitzvah il devenait encore en mode ordre et donc quoi ça fait qu'aujourd'hui tu me dis ouais il faut faire les mitzvah il faut y tuer la torah ok mais demain il ya mon copain qui me dit mais bien on va kiffer dans les îles ouais si je vois que le kiff il est mieux que la torah je laisse la torah et je vais et je vais dans les îles pourquoi parce que j'ai pas compris jusqu'à maintenant j'ai pas compris c'est quoi là c'est quoi une mitzvah ouais une mitzvah c'est se rattacher mais si je fais que des ordres donc je me rattache pas donc si je me rattache pas donc ça fait que donc ça donc c'est en passant pour dire que behemmeth c'est ça le lien de sa l'union de yaakov et de savent donc je reviens sur il traque donc il traque qu'est ce qu'il fait il traque maintenant ce qu'on a dit que il sera qui sait il s'est complètement s'effacer et qu'est ce qui mérite il mérite tous les 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 bontés pourquoi parce que comme il s'efface et il écrit qu'à la fin de sa vie il traque il a demandé des historiques écrit que ses yeux ils ont commencé à moins voir il voyait plus et écrit dans le midrash qu'il a deux il a demandé ça il existe qu'il avait rachidi autre chose mais il a écrit dans le midrash qu'il a demandé des sourimes il traque il est tellement effacé à hachem que hachem il a dit si tu dépends il ya des ya des fois comme je dis des fois des débats qui veulent se marier et pris 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 et ça marche pas pour ça marche pas et après d'un coup ça se débloque macara au début hachem hachem il dit mais ça fait confiance à ce à cette chatranide là tu allais voir celle là tu allais voir celle là dont tu comptais pas vraiment sur moi comme tu comptais passer dans son mois alors c'est l'heure brega que tu dis à personne tu vas au côtel tu te mets la tête dans contre le mur je dis dieu ça y est je suis mort il ya que toi quand tu es quand tu es tu t'es complètement effacé je n'existe plus il ya que toi hachem ça ce moment là que hachem il dit bah si tu comptes que sur moi j'y vais je t'écoute tout ce que tu as besoin c'est ça il traque il sera que c'est le summum de la tfilac qu'est-ce qu'on a dit traque il fait partie des poutres de la voda avoda c'est la tfilac c'est quoi la tfilac la tfilac et rachat pire il disait toujours que la tfilac et c'est la tfilac c'est le hachem il a créé l'homme pour le pour prier comme ça il dit en plus d'un pas à château d'autre il disait que l'homme son essence même c'est la prière d'ailleurs écrit que avant hachem il a créé les arbres fruitiers il a créé les armes et les arbres fruitiers et des légumes ça rien ne sortait rien ne sortait pourquoi parce que l'homme n'était pas encore là pour voir prier pour que la pluie elle tombe la pluie ne tombe que par là à travers la tfilac de l'homme comme il n'y avait pas d'homme donc il n'y avait pas de fruits n'y a pas de légumes dès que l'homme il est venu il a pris mais plus que ça comment hachem il a créé l'homme avec de la boue avec de l'eau hachem il a fait monter l'eau terrestre du théum d'en bas et de ça il a créé l'homme c'est à dire qu'achem il a pris de l'eau qui est le synonyme de la du gueshem de la prière de l'homme et de ça il a créé l'homme sur que l'homme son entité son essence même c'est la tfilac ouais l'homme c'est d'ailleurs d'ailleurs le bani chraï dit un truc très joli il dit si vous prenez le mot adam adam c'est alèf d'alètes même mais ça dans le nez l'âme dans le cachet du mot adam ce qui se cache alors quand tu écris le alèf je l'ai fait je l'ai fait pour vous comprenez quand vous prenez le alèf d'alètes même ouais si tu prends le alèf tu écris à lèvres donc écrit à lèvres la mp si tu prends le d'alètes t'écris d'alètes lamed tav le même t'écris de même ok et tu prends donc tu prends adam tu mets d'un côté et tu prends tous les mots cachés qui font qu'ils forment le mot adam tu vas trouver mit palel c'est à dire que dans le mot adam adam il y a écrit dans le cachet tu vas trouver le mot mit palel c'est à dire que quoi comme ça le bani chraï dit et et rap chapira il avait dit que lui il avait dit tout seul et après on lui a montré que c'est un baigne au yada c'est à dire que quoi que l'homme son essence même c'est la prière et c'est ça qu'il sera qu'il a fait il sera qu'il a dit regarder moi mon essence c'est la fille là le rap et on raconte que le rêve est raïm une fois il ya quelqu'un qui était malade une grave maladie très rare il a joué avec raïm à radine celui qui a écrit le livre du lashonara et il a il a pleuré il a dit rave tu es obligé de prier pour moi j'en vivre j'ai envie de vivre j'ai passé à cette mise vote j'ai envie de vivre si ça fait à cette mise à c'est bon tu vois la vie est pas importante comme j'ai dit au show tout à l'heure les gens qui sont qui sont là les noms qui ont découvert la maladie reste de shalom ou qu'ils ont un s'affect un doute peut-être qu'ils ont la maladie c'est fini pour eux tu leur écrasent le pied ils vont même plus de rien te faire tu peux leur leur dire ce que tu veux rien n'important pour eux comme ils savent que ça y est ça y est là la vie n'est plus la plus d'importance il n'y a rien d'importance qu'est ce qui fait que une personne à la gava elle a envie de gonfle ses pectoraux ouais c'est parce qu'il sait qu'il est en bonne santé il sait que il est frais il sait qu'il peut frapper mais une personne qui est dès qu'il a peut-être un doute que réchauffe il va il a la maladie ça y est la personne elle est elle réagit plus même qu'elle peut réagir elle réagit plus parce que l'essence il marche plus ouais alors le rêve est réel il a pris la prier et la personne elle a guéri le rêve est réel il lui a dit mais je te demande une chose tu racontes à personne que tu es venu chez moi et que moi j'ai pris pour toi c'est un secret bon rachet donc il a guéri après quelques années un copain à cette personne là lui aussi il est tombé malade il est on le malade et quand il est tombé malade alors il a dit mais dis moi toi aussi tu es elle m'a dit comment ça guéri et le type il a craqué il a dit alors qu'il n'est pas malade et donc il retourne sur le rêve est réel il me dit je m'excuse j'ai craqué je m'hésite de pas dire mais j'ai dit le rêve est réel il dit je m'excuse mais je peux rien faire pour toi dit maca pourquoi ça va j'ai craqué tu peux comprendre non tu n'as pas compris dit quand quand j'étais venu j'étais encore jeune quand quand et quand j'étais jeune j'ai pas à me prier j'ai fait des jeunes et des jeunes j'étais jeune et j'ai fait des jeunes j'ai jeûné j'ai jeûné et j'ai jeûné et j'ai jeûné et pour que pour ta guérison j'ai dû faire des choses que des tic ou nîmes que tu peux pas comprendre mais maintenant je suis âgé j'ai plus cette force là de jeûner et de prix autant que ça on voit comment un l'egdo lime ils aient compris c'est quoi la l'union la notion de la fila la fila c'est une action pétille pétille terrée lettre pétille c'est rattachement la fila c'est quoi ce la fila c'est savoir que se rattacher à à la hachem ouais une personne ont les gens et écrit que dans l'agma dans brachot et qu'il ya une chose qui est très importante dans le monde c'est la fila et la majorité des gens ils sont mes al-zélim combien de gens que quand vous êtes dans une synagogue ou dans une choule voyez des gens qui font vraiment la fila comme comme il se doit ils ne parlent pas ils ils font ce qu'ils doivent faire combien de personnes on n'en connaît pas beaucoup parce que c'est dur tous les jours trois fois par jour trois fois par jour se concentrer se reconcentrer et justement le hymne c'est ça la vodah yitzraq il nous apprend un grand yesson que pour pouvoir arriver à la force de la prière c'est essayé de d'abord ce avant écrit que les racines marie chaud nîmes avant d'arriver à une fila et une préparation à une préparation donc quand on a étudié on sort de la fila même c'est dur il écrit dans la marque que la fila la plus dure c'est minra minra c'est la fila qui est le plus écouté parce que je demande c'est en plein dans le business en plein dans la souga et pitom on te demande prix mais qu'est ce prix je suis dans ma souga de l'agma tu me donnes de prier maintenant je suis en train de penser à la question que le rave et je comprends pas bien l'agma et tu me donnes de prier et si tu t'effaces oui maintenant ta demande de tu t'effaces tu n'existes pas maintenant et tu donnes la place à hm et quand tu donnes la place à hm hm il dit à chaque étudiant tu m'as laissé la place et ben c'est à toi que je gâte et tout le chef a je te le donna toi et c'est ce qu'il sera qu'il a fait ça la vodah d'israq il sera quelque part il écrit et je finis avec ça écrit avec ma dent dans saint hydrine d'af peut-être dans shabbat d'af peut-être avec ma dit que que hm il va venir chavram il va lui dire taper tes ancêtres ont péché chamisie avram il dit ben qui efface les il va chez jacob jacob il dit ben efface les aussi il va chez il sera qu'il dit t'es baner à tes enfants ils ont fauté il sera qui s'énerve il dit attends baner à c'est quoi baner à et c'est pas tes enfants mon frère quand tu me dis baner à hm hm il dit quand tu as quand tu as donné la torah tu es qu'est ce que tu as dit béni bérouri t'a dit mes enfants premiers nés et la pitote tu m'appelles baner à gentu ouais c'est comme quand comme aux chambres lui il a ils ont fait la faute du vaudor à ça me dit qu'ils chiquent amra j'entends peuple alors là on peut comprendre que c'est le rêve rave mais la musique baner à tes enfants et pas les enfants après il sera qu'il commence avec un discours il dit maintenant une personne combien de temps combien de temps elle vit 70 ans ouais enlève 20 ans jusqu'à 20 ans on peut pas punir enlève 20 ans après enlève la maladie enlève les 20 ans que la personne elle dort après enlève 12 ans et demi que le type va aux toilettes que le type il il mange et que tu y pris il reste douze ans et demi dans douze ans et demi sur douze ans et demi tu me prends la tête un chame il dit apprends toi se prendre les douze ans et demi sur toi il sera qu'il dit attend moi tu me donnes de prendre son moi j'ai pas fait assez moi j'ai donné je me suis donné moi même à hm pour ça qu'il sera que d'ailleurs il descend c'est le seul qui va pas en route l'arrêt parce qu'il est devenu un au lin quand on a la caline c'est un corban au la et et juste et après hachem il dit a raison et la guéoula va venir grâce à toi il montre à tout le monde c'est le mérite de l'intrach donc on voit que quoi on revient à dire que l'intrach on pensait que c'est la pâte molle donc contraire l'intrach quelque part c'est un des des plus des patriarches qu'on n'en parle pas beaucoup mais justement on parle pas de lui parce que il a il a voulu exprès s'effacer totalement pour amener la la les limites au chesed pour que le monde il fonctionne bien et c'est ça que ça le nyan de la fila c'est aussi s'effacer pour voir laisser la possibilité d'exister à hachem et quand tu laisses la possibilité hachem il donne tous les chefs abdh à hachem que ce roche rodach là qui se lève nous amène que des bonnes choses et fois la guéoula et tout ce qu'on désire je sais pas si je sais pas si je sais pas que c'est ça quand j'ai tout ça je sais pas si c'est ça c'est ça c'est donc là c'est ça c'est ça on Merci.